GUT MORGEN, ALÉ IDEN, mes histoires aujourd'hui, LISCHOU TULAS LAKHA, tous nos frères captifs, nos frères blessés, nos frères qui sont en ce moment sur le front, Kachem, les rapports qui présentent Kachem très rapidement dans leur maison, en parfaite santé physique, morale, spirituelle, ainsi que LELOI NICHMAT, ADEL BATZOT, BATZOLTAB, LE BATRENICH, le RABBIN, CLAUDE CHLOMO, BRAHAMI, DAVID BEN FAUKUNA, MAZAL AFRITNA, ET LUCIANE BATRENA, si vous souhaitez, vous c'est dédié une prochaine étude, et demain, c'est NUZUJONASCHET, Nazir, PERE EGZALINE, MISHA TARDET. EMAR RABY ELI AZER, MESOMA BIOSSUA, KALL TUMMA MIN AMET, SHAHAN NRAZIR MEGALAH ALLEHA, CHAYEBIN ALLEHA, ALBIYAT MECDASH, ET Allez K soprattutto, SAIDNAN NRAZIR MEGALAH ALLEHA, EIN CHAYEBIN ALLEHA, ALBIYAT MECDASH. EMAR RABY MAIR, LO TAIZO KAALA MIN HACIRTZ. EMAR RABY AKIBA, DANTI DAPISONI RABY ELI AZER, On va parler de deux Le sujet lui est lié au même thème général, qui sont bien évidemment les dynimes de Touma et d'impureté. J'explique d'abord très rapidement que les principes de Touma et Tara, les principes d'impureté, ils ont des conséquences dans plusieurs domaines avec des règles différentes dans plusieurs domaines. Je m'explique un peu plus, on ne va pas trop s'étaler pour le moment, on va se concentrer sur l'impureté du mort. On avait vu dans une chaîne précédente que le mort va véhiculer la forte impureté de Touma et Tumma, essentiellement, peut-être que je vais commencer par là, quand on parle de forte impureté, la conséquence primaire élémentaire, c'est tout d'abord le fait qu'on va faire des longues chaînes d'impureté, par exemple. Un shéretz, un reptile mort, plus précisément une souris morte, d'accord ? C'est un des Sh'mon Hashratim, quelque chose qui est vécu dans une impureté. Lui, il est avatoma. Si je le touche, je deviens moins impur, mais moi je deviens riche en l'atoma, j'ai déjà diminué le degré. Si je touche un homme, je ne le rends pas impur, si je touche un ustensile, je ne le rends pas impur. Si je vais toucher un aliment, je vais le rendre impur. Si l'aliment va toucher un liquide, il va le rendre aussi, il va le faire diminuer l'impureté. A chaque fois, plus on va avoir des contacts, plus l'impureté va diminuer. D'accord ? Quand on dit que l'impureté du mort, elle est très forte, essentiellement tout d'abord parce qu'on va faire des très longues chaînes d'impureté, que je vais pouvoir moi toucher un mort, toucher une autre personne, et l'autre personne elle va être impure, pire que ce soit. Il y a même une situation qu'il va y avoir, par exemple l'histoire que l'on avait évoqué, le glaive, comme ça on parle simplement, le glaive qui a tué le mort, et moi je touche le glaive, et je touche encore, et je touche le glaive, et après il y a un autre glaive qui va me toucher, et il y a une autre personne qui va toucher le glaive. On est encore, pour le moment, on est tous impurs dans Ava Atouma. Quand on parle de niveau d'impureté, de gravité d'impureté, tout d'abord la conséquence élémentaire, elle est que, on va faire des très longues chaînes d'impureté, à la différence de l'impureté liée aux chérettes, ou même l'impureté liée à l'anida. Il y aura, dans certains domaines, certaines situations où on va quand même réussir à tirer un petit peu plus longtemps l'impureté, à faire qu'elle va s'asseoir sur une chaise, et moi je vais toucher la chaise, et on va devenir tous les deux encore Ava Atouma, mais ça y est, à partir de la troisième étape, c'est sûr que ça va diminuer. Le chérettes, c'était au bout d'une étape, si je l'ai touché, je deviens impur, je ne peux plus toucher un homme et le rendre impur, je deviens plus impur. Vous avez compris le principe ? Tout d'abord, ça c'est la première conséquence, lorsqu'on parle de la loi de pureté et d'impureté, à définir quelle est la gravité. Mais il y a, à part ça, plusieurs domaines dans lesquels c'est important de savoir est-ce que les choses sont pures ou impures ? Tout d'abord, tout ce qui est Kodesh, tout ce qui est sain, ça peut être même de la Trouma pour un Kohen, même du Maa Sersheni. Dès que c'est une impure, on ne peut plus le manger, il faut le jeter, il faut le brûler. C'est une conséquence importante. Est-ce qu'il faut donc brûler ce qui est Kodesh ? Il y a, à part ça, un autre domaine qu'on va évoquer dans notre Mishnah, c'est la possibilité de rentrer au Batamigdash. Le grand problème de monter au Mont du Temple, contre ceux qui osent entrer au Mont du Temple, parce que tous les Rabanis, ils ont dit qu'il ne faut pas entrer au Rabait, même si on a peut-être une éventualité de se purifier et d'alléger certains niveaux d'impureté, on n'a pas de transmission nette comment le faire, on ne prend pas de risques. Entre parenthèses, si déjà c'est l'occasion, on n'a qu'à en parler, à chaque fois qu'il y a eu des graves pogroms des Arabes en Israël, ça a toujours été à cause des gens qui entreront au Arabait. Quand il y a eu les incidents de Tarbat, il y a maintenant presque 100 ans, sous 95 ans, à Hebron, qui avait fait le massacre des 60 Barchurium de la Yeshiva, ou je ne sais plus qu'on en avait, 81, de nouveau c'est parti avec El Aqsa, les Juifs qui rentrent à El Aqsa, c'était à la mode aussi, même déjà à l'époque, et les petites jeunesses excitées nationalistes qui partaient chauffer les Arabes là-bas. C'est pas le moment, un jour il y aura Machiaf, on rentrera tous pour le moment, c'est pas le moment de forcer, il y a bon prochain, 613 mise-voix, laissez la petite mise-voix de montée au Arabait, venez on se concentre sur les 612, on l'a fait parfaitement, on discutera sur la dernière, quand on sera bien parfait dans tout le reste. C'est parce que ça me tient à cœur que j'en parle, c'est pas tellement le sujet, je reviens maintenant dans le cours de notre Michener Abbé Saint-Hachem, de nouveau, tout ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils sont entrés, ils l'ont dit clairement, ils sont entrés à El Aqsa, avec ça, donc on tire, c'est toujours Mina Chamaï, mais on n'a pas le droit d'entrer là-dedans. S'ils rentrent là-dedans et qu'on est impur, c'est un grave, ils seront de carrettes. Et même si on va se purifier, supposer qu'on a réussi à se purifier comme il faut, mon voisin qui va voir que moi je suis rentré, il va le faire lui à la légère, j'ai même entendu des gens qui vont se tromper avec lui, pas comme il faut selon les lois, c'est très, 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 faut pas le faire. Vraiment, je sais qu'il y a des mouvements nationalistes qui poussent beaucoup à le faire, je pense que c'est des fous tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, même s'ils ont parfois des barbes et des grandes kipotes. Tous les rabanimes classiques, ils ont dit qu'il ne faut pas le faire depuis des années déjà. Ça éveille le... Je reviens maintenant sur le cours de notre Mishnah, dans le cours de notre cours tout simplement. Il y a donc les savoir définir est-ce que c'est pur ou impur, donc il y a tout d'abord jusqu'à quel niveau on va invalider les aliments, il y a est-ce que j'aurai le droit de rentrer au Batamikdash. Il y a encore un autre niveau maintenant, qu'on a appris maintenant dans la serre de Nazir. Le Nazir, avec certaines impuretés face au mort, pas toutes les impuretés du mort, il va devoir interrompre sa néziroute ou mettre en pause sa néziroute, comme on l'avait vu dans la bichette précédente. Il y a des impuretés qui vont faire que tu contredis toute ta néziroute, tu dois tourner ma réserve. Il y a d'autres impuretés qui vont faire bon, tu te mets en pause. Il y a d'autres impuretés qui ne dérangent pas. Vous voyez ? On fait des niveaux selon les niveaux d'impuretés. Là, c'est très original. La même chose aussi pour les Kohanim. Les Kohanim, vous savez qu'ils n'ont pas le droit d'entrer au Batakvarot. Je vous avais raconté l'histoire avec mon ami, que quand je l'amène pour aller au cimetière à l'année du Rav, il descend de la voiture pour ne pas passer sous les arbres. Il continue à pire en marchant au milieu de la route pour ne pas être sous les arbres, parce que les arbres, sinon, ils vont vécu de l'impureté. Les Kohanim, ils n'ont pas le droit d'entrer au Batamikdash, au Batakvarot. Maintenant, il faut savoir, les Kohanim, par exemple, alors là, ils vont pouvoir, par contre, toucher le glaive qui a touché, qui a tué le mort. Pire que ça, s'il y avait un problème de toucher le glaive qui a tué le mort, ils n'ont pas le droit de toucher une voiture de la crèvera Kadisha, le corbillard, ils n'ont pas le droit de mettre la main dessus, parce qu'ils vont devenir impurs. Ils ont le droit de faire. C'est parce que réellement, l'impureté, le problème, c'est dans son contact avec le mort, pas avec le aviavotatouma, si je peux le définir comme ça. Donc, pour conclure, il y a plusieurs conséquences, maintenant, à savoir, est-ce que les choses rendent impures ou pas impures. Et le but de notre Mishnah va être de les comparer, tant bien que mal, avec une directive, d'abord, qui est écrite dans la Mishnah, et qui va être l'objet d'une discussion. Amar Abiyel Ezer, Abiyel Ezer a dit au nom de Rabbi Ochoa, Kol Touma Minamet, toute impureté du mort, qui touche au domaine de l'impureté du mort. Cha'Nazir Megalea Khaléa, que vous verrez, qu'on a imposé au Nazir de se raser les cheveux, de redémarrer à zéro, Sa'Nezirut, eh bien, c'est le même cas précisément Khayavin Al-Biyat Migdash. On sera Khayav, pour ce type d'impureté, sur la Bi'at Migdash, si l'on entre au Bet Migdash. Je répète le principe, donc. On avait vu, c'est la première fois dans Nazir, alors là, ça a été très violent. On va se retrouver avec un Nazir qui va devenir des fois Avatouma, parce qu'il va être en contact avec des choses qui sont des dérivés de l'impureté du mort. En l'occurrence, toucher l'épée ou le sentine qui a touché le mort, il va devenir lui-même Avatouma, il va devoir faire l'aspersion des descents de la vache rousse au troisième et septième jour, mais il n'interrompt pas son impureté de Nazirut. Puisqu'il n'interrompt pas son impureté de Nazirut, il vient de me donner une directive, c'est Nalakhala Moshem Sinai, selon eux, qui dit que, bah écoute-moi, si jamais moi je deviens impur avec ce même niveau d'impureté, même si j'ai une grave impureté de mort, parce que j'ai donc contact avec un dérivé du mort, j'ai touché le glaive. Malgré tout, si j'entre au Bet Migdash comme ça, je ne suis pas condamnable. Pas cible de carrettes, et donc Raïov de Corban sur la Biath Migdash de Kochav. Le fait qu'on n'a pas le droit d'entrer dans le Bet Migdash, avec l'impureté du mort. Ce n'est pas une impureté qui condamne sa sourde rentrée, mais ce n'est pas une impureté sur laquelle on est condamné. Comme ça, ils disent, vous avez compris, on avait même vu une originalité encore plus violente, on n'avait pas mis de la gâche, je vous le dis tout de suite parce qu'on est en train de parler de la Michna en fait. C'est la différence entre le sang et les eaux. Dès qu'on a un réveillit de sang d'un mort qui est posé dans une pièce, ici par exemple, quelqu'un qui est rendu dans la chambre, il va devenir impureté. Alors que si on a des eaux du mort, une petite quantité, un Dehatsavod du mort, quelle quantité exactement ? Un petit os d'un niveau de une seora, d'un morceau d'os, ça, ça véhicule aussi une grave impureté. Mais si on est dans une chambre et qu'on est dans un endroit où il y a un morceau d'os de mort, on ne devient pas impure autant qu'on ne touche pas. Vous voyez que dans l'impureté maintenant, des choses qui proviennent du mort, il y a le verre de sang, ça communique l'impureté, même BOL, et le morceau d'os ne véhicule pas l'impureté par OL. Et pourtant, on avait vu que si jamais je touche le bouddhos, si le nazir touche le bouddhos, il doit redémarrer sa nézirut. Si le nazir va être en contact avec le sang, un révit de sang, pas un log de sang, il ne va pas devoir redémarrer sa nézirut. Vous voyez que les règles sont très 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 originales, les choses s'inversent et à tout va de manière bizarre. Il y a des choses qui sont des lieux de Ptukim, il y a des choses que c'est des halakhot, que c'est comme ça. Ça a été fixé comme ça, Hachamiel a dit à Moshe Rabbe Noor Sinai, ça a été transmis de la sorte, et on applique en acceptant, sans forcément comprendre tout. D'accord ? Donc du coup, je reviens, tout ce que tu vas apprendre dans l'élkhot nézirut, va voir dans quelle situation tu t'es demandé que le nazir redémarre sa nézirut en se rendant les cheveux, tu appliques les mêmes lois d'impureté pour définir que celui qui entre au Batamique d'âge avec ce type d'impureté il sera passible de carrettes, tandis que si toutefois il n'a pas c'était d'autres impuretés, même s'il va devenir Avi, il va devenir Ava Touma, certes, mais puisque ce n'était pas une impureté sur laquelle le nazir devait redémarrer sa nézirut, juste se mettre en stand-by, ce type d'impureté ne va pas le rendre passible de carrettes lorsqu'il entre au Batamique d'âge avec. D'accord ? Vous avez compris le principe ? Sur ça on a Rabi Meir qui discute, qui n'est pas d'accord, Amir Rabi Meir, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Lontéézokalaminascherets Vous vous rendez compte ce que tu es en train de me dire ? Tu te rends compte ce que tu me dis ? Tu me dis que quoi ? Un nazir, un homme qui va toucher, qui va être en contact avec un réveillite de sang, par exemple, qu'il va avoir la grave impureté de Hav Atouma, il va devenir un très grave Hav Atouma, il va devenir l'aspiration. Tu me dis que si l'entre au Batamique d'âge, il ne va pas devenir impur, il ne va pas être passible de carrettes. Mais moi, j'ai une autre halakha qui me dit, que si toutefois, un homme touche une souris morte, et qu'il entre au Batamique d'âge, il est passible de carrettes, par une Toumat Shéretz. Ça s'appelle Toumat Shéretz. Alors que la Toumat Shéretz, si le nazir touche un Toumat Shéretz, il continue sa naziroute sans aucun problème. Tu vois bien que tu ne peux pas appliquer les règles de la naziroute sur l'interdit d'entre au Batamique d'âge et Betouma. Il n'y a aucun rapport. Puisque je remarque que sur un détail des lois de Toumat Shéretz à Hara, je regarde qu'il y a une personne, une situation où le nazir n'interrompt pas sa naziroute. Mais celui qui devient impur avec ce type d'impureté, c'est entre au Batamique d'âge et le passible de carrettes. Dédiction élémentaire, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre les règles qui imposent au nazir de se raser les cheveux et les règles qui interdisent de rentrer au Batamique d'âge. Dans ce cas-là, toute impureté sur laquelle tu vas être en contact avec le mort, si tu rentres au Batamique d'âge, tu seras facile de carrettes, même si ce n'est pas une impureté sur le jaloux de nazir, on va devoir se raser les cheveux. Oui, c'est ce qu'il dira Bimeyer. Shéretz te prouve le contraire. Et on a fini le sujet. Il y a une discussion sur ça. La question est tout simple. Est-ce qu'il y a une Al-Khala Mashiach Sinai ? Oui, il n'y a pas d'Al-Khala Mashiach Sinai. Sur ça, en fait, on démarre maintenant un nouveau sujet. C'est un deuxième sujet. Amar Abiyakiva. Rabiakiva veut me dire deux minutes. Là, j'ai besoin de comprendre. C'est parti trop vite de ton histoire-là. Tu te rends compte ce que tu m'as dit ? Tu m'as dit que si tu vas être en contact avec un Revit 200 qui va faire la Toumata Oel, malgré tout, le nazir n'a pas besoin de se raser les cheveux. Et tu me dis qu'un petit etsem kaseora, un petit os, qui ne va pas me rendre impure dans le Oel, l'attente, le fait d'être sous le même toit. Si toutefois le nazir n'a pas besoin de se raser les cheveux. Ce n'est pas logique, ton histoire. Il y a des choses qui se contredisent trop. Amar Abiyakiva, il y a d'Azir Abiyakiva, d'anti-définir Abiyakiva. J'ai évoqué la problématique de Amar Abiyakiva, et j'ai fait une déduction de logique. Et je lui dis, maïm etsem kaseora. Dans les Allahot, un petit etsem kaseora, un petit os qui a une taille d'un grain d'orge. Il n'a purifié pas un homme s'il se met sous un Oel, sous un toit. Malgré tout, un nazir megaler al-magao ve al-masao. Si le nazir entre en contact avec lui, il le touche directement, pas B-O-L, mais il le touche directement, il devra se raser les cheveux sur le Maga et sur le Massa. S'il entre en contact en le touchant, ou s'il doit tout simplement déplacer sans le toucher. Comme on avait dit, par exemple, il a tiré une table, il y avait un orthodoxe dessus. Dans ce cas-là, Revit, Dam, Shoum, Metame, Adam, B-O-L. Un Revit, une quantité d'un Revit d'un sang. Ouais, cinquante-six millilitres, cinquante-quatre millilitres, de sang d'un homme mort, qui, dans ce cas-là, Metame, Adam, B-O-L, qui en rend impur un homme si on le rentre sous le toit. Je suis sur le même toit, sous l'inverse de sang d'un mort, je deviens impur même si je ne suis pas en temps de contact direct. Donc, qu'est-ce qui est plus grave ? Quelle impureté est plus grave ? Le sang ou l'os ? Le sang, puisqu'il rend tout Mabawel. Et dans ce cas-là, si le petit os va imposer au Nazir de se raser les cheveux, alors, Enodin, Cheya Nazir, Megaleach, Al-Maga'a, Al-Masa'a, mais ce n'est pas plus fortement que le sang devra imposer au Nazir de se raser les cheveux, au moins s'il le touche, ou s'il va le déplacer, au même titre que l'os. Qu'est-ce qui est plus grave ? Qu'est-ce qui véhicule plus impureté ? Le sang véhicule plus impureté que le morceau d'os. La preuve, O-L, de la déduction, le Nazir qui devra se raser les cheveux. Il a donné une réponse un peu brute, sans comprendre ce qui se passait. Et quand je suis venu, Rabbi Akiva, il nous raconte, quand je suis venu, et j'ai exposé ma déduction devant Rabbi Yoshua, il m'a dit, Rabbi Yoshua était plus docile en lui disant, « Il y a fait Amarta, c'est très beau ce que tu as dit Rabbi Akiva, c'est très bien, mais seulement, elle a qu'elle a montré l'alakha, comme ça l'alakha, elle nous dit, mais pour les lois de pureté et d'impureté, il n'y a pas de déduction et déduire de l'une de l'autre. Ce qu'on t'a dit de faire, tu le fais, ce qu'on t'a pas dit de faire, tu le fais pas, et ça ne vient pas avec une force de déduction, tout est de l'ordre du décret d'Hachem. Il y a des raisons probablement, sans aucun doute, très 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 profondes, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas avec ton cercle de déduction logique, parce que c'est d'autres principes qui véhiculent toutes ces lois. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de l'alakha, pour le tout, salaf.